J'ai d'abord toujours pensé que c'était un dossier exceptionnel. On est rarement confrontés dans mon métier à ce genre de situation où on est face à de l'humain, à traiter des êtres humains, à essayer de bien les traiter avec ce qu'on leur doit, et en même temps le respect des lois de la République. J'étais vraiment dans une situation où il y avait des contradictions. Parce que ces personnes en France, s'ils avaient demandé l'asile en France, on aurait su les traiter, on aurait su les accueillir. J'ai dû souvent l'expliquer, même dans ma propre famille, en me disant « Mais enfin, pourquoi la France, elle ne fait pas ? » J'ai dit « Mais c'est que ces gens ne veulent pas de la France quand ils arrivaient. Sinon, on aurait su faire, les accueillir. » Donc, savoir à la fois les traiter humainement et leur expliquer que le Royaume-Uni ne pouvait pas passer, puisque c'était une frontière. Voilà, donc il y avait tout ce sujet-là. Et puis, il y a aussi, c'est qu'au fil du temps, à force d'y passer du temps, de s'y intéresser aussi, parce que c'est une aventure humaine, de s'y intéresser. On comprend que la réalité n'est pas tellement celle que l'on voit en surface, que la réalité, elle est différente. Et qu'en fait, ces gens qui vous disent, quand vous allez les voir sur la lande, d'abord, il n'y a pas une seule vérité. Il y a plusieurs vérités, puisque chacun a un peu une histoire différente. Mais vous vous rendez compte que leur envie de Royaume-Uni, eh bien, elle n'est pas aussi vraie que ça. J'en suis profondément convaincue. Vous ne connaissez pas forcément concrète ? Non, ils le disent, on les a amenés là, ils ont souvent payé à l'avance le passage, donc ils veulent avoir le service pour lequel ils ont payé le passeur, ce que je peux comprendre, même si je lutte contre, mais je peux comprendre leur psychologie. Mais en fait, on se rend compte, pourquoi vous voulez aller au Royaume-Uni ? Alors, certains, je dirais 10% d'entre eux, ont la bonne raison, parce qu'ils ont vraiment de la famille, au sens où nous, on l'entend, et pas où eux l'entendent. Ils ont une famille proche au Royaume-Uni, mais souvent, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on leur a mis en tête que le Royaume-Uni, c'était le pays où ils allaient pouvoir travailler librement, où ils allaient avoir un appartement, une maison. J'ai entendu des choses assez extraordinaires. Voilà, je ne dis pas que le Royaume-Uni reçoit moins bien que la France, mais je pense qu'on n'a pas à rougir, nous non plus, en France, de la façon dont on accueille les demandeurs d'asile. La photo terrible du petit Hélan a surtout montré autrement, les gens ont considéré autrement le camp de la Lande. Moi, ça n'a pas changé la vision que j'avais sur le camp de la Lande. Ça a toujours été une situation exceptionnelle. Ça a toujours été un dossier, je ne dirais pas qu'il y a un moment où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de particulier. Il y a un moment où vraiment je me suis dit, là, ça ne peut plus durer, c'est quand le nombre a augmenté, parce qu'on savait que l'hiver, en moyenne, on avait 1 500, 2 000 personnes. Donc, on s'était adapté à cette situation puisqu'on avait construit les containers. Mais au moment où on a construit les containers, où on s'est adapté à la situation que l'on avait connue jusqu'à présent, où on allait pouvoir proposer un accueil digne à toutes les personnes, c'est à ce moment-là qu'il s'est produit ce qui s'est produit dans le monde et qu'on a eu des arrivées massives. La population du camp de la Lande, les nationalités que l'on a rencontrées, si vous regardez 10 ans en arrière, ce n'est jamais les mêmes. Elles ont évolué aussi en fonction de ce qui se passait dans le monde. Et les trois nationalités que l'on avait à Calais, érythréens, soudanais, afghans pour l'essentiel, sont assez récentes finalement. Donc, c'est plutôt le fait qu'il fallait réagir. On ne pouvait pas subir. Un État, et la France, ne peuvent pas subir. Donc, il fallait réagir. On arrivait à une situation où il fallait d'abord rester, que l'État reste maître de la situation. Donc, on arrivait aux limites de ce que l'on était capable de faire. Donc, il fallait inventer autre chose. Comment on sait qu'on atteint ces limites ? Comment on mesure ? Eh bien, c'est simple. Il y a aussi les sujets de l'ordre public, tout simplement, avec ces attaques. C'est le nom que ça porte sur la rocade, avec des policiers, des forces de l'ordre, sans arrêt, en nombre qui augmente, toujours, toujours plus. Mais pour autant, ça ne règle pas tous les problèmes. Donc, on voyait bien que la solution n'était pas de toujours mettre plus de forces de l'ordre, avec les dangers que ça représente, pour les forces de l'ordre elles-mêmes, pour les usagers de la rocade, pour les habitants de Calais, et pour les migrants eux-mêmes. N'oublions pas qu'on a eu quand même plusieurs morts parmi les migrants. Donc, il fallait penser autrement. La première réaction de l'État, tout de même, c'est la mise en place de ce centre d'accueil provisoire. Oui. Quelle est la genèse de cette décision ? Parce que ça s'est fait très rapidement, là. Oui, la genèse de cette décision, c'est justement, on avait déjà, enfin, il faut savoir qu'à Calais, on a toujours donné une réponse humaine aux personnes, avant même qu'elles s'installent sur le camp de la Lande, on avait installé, ils avaient toujours un repas chaud, on avait installé des douches, puis après, on est monté en puissance. Et puis, à un moment, arrive la décision de construire le centre d'accueil provisoire. Discussion, d'ailleurs, discuter avec les élus, qui n'est pas né comme ça, brutalement. Je vous le disais, c'est parce qu'on avait une estimation, on n'avait jamais dépassé les 1 500 personnes à Calais. Et on savait très bien que c'était ce chiffre-là, 1 500, 2 000 personnes, qu'il fallait héberger. Donc, on s'est adapté à cette situation. Et on a construit ce centre d'accueil provisoire, 1 500 places. Et je vous rappelle qu'il y avait aussi 400 places pour les femmes et les enfants. Donc, on était en gros à 2 000 places sur Calais. Mais c'est là où, malgré cette avancée, cette tolérance qui pouvait être acceptée par les habitants de Calais, une ville de 70 000 habitants pouvait accepter d'avoir un camp de 2 000 migrants, à part que... Alors, après, est-ce que... Je crois qu'il faut vraiment se poser toutes les questions. Est-ce qu'aussi le fait qu'on crée ces conditions-là, qui étaient plus favorables à Calais qu'ailleurs en France, est-ce que ça n'a pas aussi entraîné une arrivée de migrants ? Je n'en sais rien. En tout cas, je constate qu'à partir de ce moment-là, on a eu aussi une augmentation terrible du nombre de migrants qui ont commencé à s'installer autour du centre d'accueil provisoire. On ne peut pas en vouloir à des gens, à des particuliers, à des associations, de faire un travail humain. Par contre, il faut parfois, je l'ai fait parfois, les appeler à leur responsabilité. Il faut aussi dire que par rapport aux lieux, à Zébruges notamment, dont vous parlez, et puis à d'autres lieux encore, Calais est quand même une force d'attraction assez extraordinaire. On a là deux infrastructures, pas une, mais deux infrastructures, un port, mais on a aussi le lien fixe-transmanche, Eurotunnel, et entre ces deux ports, c'est des milliers de camions qui passent chaque semaine avec le Royaume-Uni qui est seulement à 24 km de nos côtes. Donc voilà, c'est aussi un carrefour très important. À quel moment on décide de faire ce démantèlement ? La décision est prise, j'imagine que c'est un scénario que vous avez toujours eu en tête, ce n'est pas né en deux jours, mais à quel moment, on dit bon là, il faut démanteler, et à quel moment l'État vous dit il faut mettre en place le dispositif et imaginer cette opération ? Il y avait déjà quelques temps quand on a compris, c'est allé assez vite, entre, je vous dis, février 2015, le camp de la Lande n'existait pas, là, octobre 2016, il est démantelé, donc tout ça est allé quand même assez vite. Je dirais qu'avant l'été, on s'est déjà posé la question d'une solution pour Calais. Il faut aussi écouter les gens, il faut être sûr surtout de prendre la meilleure solution, la moins mauvaise, c'est-à-dire toujours avec le faire correctement, c'est-à-dire proposer une solution à toutes ces personnes qui vivent sur le camp, et entendre aussi ce que les élus ont à nous dire, ce que les associations ont à nous dire, ce que les calaisiens avaient à nous dire, et puis tout ça avec une décision politique qui doit arriver de la part du gouvernement en place. Je reconnais que j'ai eu beaucoup d'écoute de la part de mon ministre de l'Intérieur et de son cabinet, et je leur suis assez reconnaissante d'avoir toujours dit, et récemment encore, un des directeurs généraux le disait, écoutons le terrain, c'est Fabienne qui sait le mieux ce qu'il convient de faire. Alors, donc, il y a un moment où je leur ai dit, maintenant il faut, il faut démanteler, parce que c'est pas... Quel moment ? Alors, je crois que c'est né, il n'y a pas un moment où j'ai dit, il faut y aller, je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai fait des notes, et puis, il y a eu ce... le ministre s'est emparé de l'idée, s'est dit, moi je l'ai vécu comme ça, s'est emparé de l'idée, s'est dit, oui c'est peut-être ça la solution, mais après il s'est posé la question, comment le faire et comment le faire correctement ? Et là il a entamé une série de discussions, de négociations, pour bien forger son idée, pour bien savoir si c'était la bonne idée, parce qu'on aurait pu dire, on va construire encore davantage, on va encore accueillir davantage, faire des containers supplémentaires, on aurait pu le faire, ça a été un des sujets qui a été aussi envisagé à un moment donné, on a en fait évoqué plusieurs solutions, puis après j'ai commencé à vraiment voir naître cette idée dans la tête de mon ministre, de son cabinet, et puis j'ai vu aussi tous les échanges qu'il construisait avec tous les partenaires de Calais, et puis à un moment donné, il est venu vers moi, vers son cabinet, parce que ce n'est pas mon sujet à moi, plusieurs services y ont participé, c'est de me dire, mais alors, si on le démantèle, comment on va faire ? Et c'est à partir de là, qu'on a tiré aussi de l'expérience de ce que l'on avait déjà fait, avec ces CAO qui existaient déjà, ces centres d'accueil et d'orientation, eh bien, là, c'est vrai que la proposition émanait de moi, de mon équipe, ici, sur le terrain, c'est de dire, il nous faut, voilà, on a comptabilisé autant de personnes, il nous faudra le même nombre de places. Quand cette décision est prise, c'est, on rase le bidonville, on garde le cap et Jules Ferry. François Hollande arrive, et j'ai compris qu'à ce moment-là, les choses avaient dû aller plus loin que ce qui avait été envisagé au départ, de dire, on ne va pas garder ni le cap, ça n'a pas été exprimé comme ça, ni Jules Ferry, mais c'était la conséquence de l'engagement qui prend à ce moment-là. C'était une suite logique. Je pense qu'au début, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on va au-delà du simple, ce que vous appelez le bidonville, le camp de la Lande ? Mais on savait très bien qu'en maintenant le cap et qu'en maintenant Jules Ferry, on aurait du mal à empêcher que ça recommence, puisqu'on maintenait une activité présente sur le camp de la Lande. Donc, c'était, le président de la République a bien sûr donné sa position, son avis, qu'il m'appartienne de mettre en œuvre, mais c'était déjà une réflexion engagée et qui avait été discutée. Alors, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des migrants, beaucoup moins, qui arrivent, parce qu'ils ont compris qu'il y avait moins de facilité à survivre à Calais, et puis parce qu'il y a aussi des moyens de police, pour le coup, qui font que l'accès est plus difficile. mais il y en a quand même qui arrivent. Et il y en aura toujours qui arriveront. Oui, il y en aura toujours qui arriveront, mais simplement, c'est normal, parce qu'il y a une frontière à Calais, et que ceux qui arrivent, ils ne sont pas forcément à Calais, ils arrivent de bien plus loin, ils arrivent de Paris, voire de pays étrangers, ils sont montés dans des camions très loin de Calais, et puis ils sont contrôlés au niveau de la frontière à Calais, détectés dans les camions, pris en charge, et là, nous appliquons les lois de la République française, c'est-à-dire que nous regardons leur situation sur le sol français, s'ils sont dublinables, s'ils sont passés par un autre pays européen, nous engageons la procédure de reconduite dans le pays européen. C'est les lois de la République, et je trouve qu'être traité en demande d'asile en Italie ou en Allemagne, c'est aussi normal. Mais la situation à Calais est quand même différente de ce qu'elle était il y a seulement deux ans, trois ans. Il y a d'abord, vous l'avez dit, des forces de police, mais qui ont diminué en nombre, c'est normal, on n'allait pas garder autant de forces de police alors que, fort heureusement, on n'a plus d'attaque sur la rocade, tout ça, c'est quand même vraiment normalisé. Mais on a surtout, à Calais, fait des travaux, des travaux importants de protection, d'abord du lien fixe, franchement, de Rotunel, a été protégé par des travaux faits par l'État français et britannique, par le Rotunel lui-même, et on termine les travaux de protection de la rocade portuaire. Déjà, ça, c'est un message au passeur. C'est leur dire, attention, si vous amenez, si vous recréez des filières autour de Calais, ça ne sera pas si simple de passer à Calais. C'est un message très fort. Parce que c'est surtout les passeurs qui nous amenaient des migrants. Ceux que nous traitons, quand nous les arrêtons au niveau des camions, au niveau de la frontière, cela, nous leur appliquons pleinement la loi française qui est d'être en régularité sur le sol français quand on ne l'est pas, en fonction, bien sûr, du pays d'où on est originaire, mais un Afghan qui se fait contrôler à Calais, un Érythréen, même si on ne reconduit pas en Érythrée, on peut tout à fait le reconduire en Italie puisqu'il est passé par l'Italie. Quel était votre sentiment une fois que c'était terminé ? Il y a eu beaucoup de craintes, beaucoup de critiques, beaucoup de peurs, il y a eu plein de choses pendant cette opération de démantèlement. On vous a beaucoup vu. Vous étiez le visage de cette opération, la parole de l'État. Et malgré tout, à la fin, l'opération, techniquement, on peut en penser de tout ce qu'on veut, elle est réussie. C'était quoi votre sentiment ? Ça a dû être plus que du soulagement parce qu'on n'avait jamais fait ce genre de choses. Vous avez raison quand vous dites et on l'oublie souvent, y compris les médias, tout ce qu'on a entendu essuyé comme critique de tout bord. On en a participé. On a participé personne. On l'a fait aussi. C'est normal, c'est normal. Mais ça a été fait à la va-vite, ça n'a pas été anticipé, ça ne marchera jamais, aussi bien des associatives que d'élus de tout bord. et je ne l'en veux pas. Je pense que c'était normal qu'ils se posent ces questions. Mais ça nous engageait, nous, d'autant plus. J'avais d'abord en l'air profondément et très méticuleusement préparé. Alors là, ça ne s'est pas vu, nous, on n'est pas là pour être dans la lumière quand on prépare ce genre d'opération. On avait fait des groupes de travail thématiques, avec chacun sa responsabilité. Moi, je les revoyais toutes les semaines pour faire un bilan des différentes conclusions des groupes de travail. Et puis, quand il fallait arbitrer, je prenais la décision et j'arbitrais. Donc, à partir du moment où le ministre m'a donné la date et où on a déclenché le process, moi, dans ma tête et pas que dans la mienne, dans celle de mes proches équipes, je pense à mon directeur de cabinet, au sous-préfet de Calais, qui était vraiment mon équipe rapprochait, moi, je savais ce que j'allais dérouler. Je savais exactement comment ça allait se dérouler. Je savais, on avait imaginé chacune des situations face à laquelle on allait, on pouvait se trouver et on avait apporté une réponse à chacune de ces situations. On savait aussi, mais ça, après, il y a toujours, heureusement, ça ne se passe jamais exactement comme on l'a prévu, mais dans la technicité de l'opération, on n'a pas eu de grosses surprises. Ça s'est vraiment passé comme nous l'envisageons. Je me souviens qu'avec mon directeur de cabinet, il me disait, mais à un moment, et d'ailleurs, des associations le disaient, il disait, un moment où on va se trouver face à des migrants récacitrants, comment on va les traiter ? Alors qu'on avait fait le choix, c'était un choix gouvernemental, de le faire avec rien d'interdit à la presse. On savait qu'on travaillait sous les yeux des médias et du monde entier qui étaient là. Je les connais bien quand même, les migrants. J'avais pris l'habitude de les voir, de les rencontrer, de discuter avec eux, notamment avec les chefs de communauté. J'avais vu l'évolution de la population migrante dans son esprit. C'était des gens fatigués. L'immense majorité d'entre eux étaient fatigués. Ils en avaient assez. Il y en avait qui avaient... Ils ne savaient même plus pourquoi ils étaient là. Ils étaient là parce qu'ils voulaient... ils voulaient passer au Royaume-Uni puis ils n'y arrivaient pas ou ils avaient été blessés donc ils n'avaient plus retenté l'opération. Il y en avait même qui se trouvaient bien dans la jungle. Ils disaient finalement, on a créé une petite communauté. Là, on se retrouve, on est un peu chez nous. C'est notre quartier, c'est notre maison. Donc là, ça devient dangereux. Il ne faut pas laisser des gens s'installer dans ce genre de situation en pensant que c'est leur avenir. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire dans l'organisation, on a vraiment tout imaginé et moi, j'étais persuadée. Je lui disais à mon dirkab à Étienne, je lui disais « Étienne, moi je ne suis pas sûre qu'on ait des récalcitrants. On va avoir deux catégories de migrants. Ceux qui vont tout de suite être là dès le premier jour pour se dépêcher de partir, de quitter le mouvement, prendre le mouvement plutôt et quitter ce camp. Et puis, il y a ceux qui vont hésiter parce qu'il y aura les associations qui porteront certaines des messages contraires, peut-être des No Borders qui porteront un message contraire. Mais, et c'est pour ça que tout ça était bien réfléchi dans notre tête. On voulait attaquer très vite le deuxième jour du démantèlement. On a commencé les travaux parce que je pensais vraiment qu'il fallait leur montrer que l'État était déterminé et qu'il fallait avancer. Et de voir que le camp commençait à disparaître, que les derniers qui pouvaient hésiter allaient suivre le mouvement. Et c'est exactement, je ne dis pas, mais c'est exactement ce qui s'est passé. à disparaître et à brûler. C'est une image aussi quand même, même si tout a été organisé effectivement et tout le monde souligne aujourd'hui que ça a été techniquement parfaitement réussi, on a détruit alors après à la pêlteuse mais aussi brûlé. C'est des images fortes qui sont un symbole. Alors, j'ai vu là-dessus et j'ai suivi pas mal de critiques. c'est vrai qu'on avait, on le savait qu'il y aurait certainement des tentatives d'incendie puisqu'on l'avait connue lorsqu'on avait démantelé la zone sud. Et c'est vrai que c'est surtout la population afghane qui est beaucoup plus que les Soudanais et les Érythréens. On en avait discuté avec les chefs de communauté en leur disant que chez nous ce genre de choses ne se fait pas et que ça ne devait pas se faire, que ça était dangereux, que c'était que ceux qui faisaient ça pouvaient être condamnés si on les prenait. Néanmoins, on a eu ce genre de mouvement. Alors, je l'ai analysé, ça peut déplaire les analyses mais il faut qu'elles soient justes et je l'ai analysé en disant s'ils font brûler, ce qui a surtout brûlé, c'est les commerces. Voilà, ce qu'on appelait la rue des commerces où vraiment, ils ont souhaité faire disparaître par eux-mêmes, c'était des Afghans qui tenaient pour la plupart ces entre guillemets commerces. Ils ont tenu à les faire disparaître par eux-mêmes. C'était aussi le signe que vraiment, ils avaient fait le deuil du camp de la Lande. Ça veut dire qu'ils partaient. Mais ce que l'on a peut-être pas assez dit médiatiquement, c'est qu'on a arrêté quand même quatre Afghans avec des engins incendiaires qui ont été présentés à la justice. Voilà, c'est-à-dire que, certes, c'est peut-être une tradition chez eux, tradition qu'il ne faut pas faire chez nous et que cette tradition chez nous, elle a été, chaque fois qu'on a pu judiciariser, on l'a fait. Et d'ailleurs, les seules interpellations qui ont eu lieu sur le camp de la Lande, c'est ces quatre Afghans qui ont été arrêtés avec des engins incendiaires au moment où ils mettaient le feu. J'étais même pas au courant. Et pourtant, c'est la réalité. Alors, le dossier qui fâche, quand même, c'est celui des mineurs. Oui. Parce que là, j'ai voulu donner mon sentiment, j'étais en Angleterre au début de semaine, quand on est en Angleterre, ils ne disent pas question, on ne les prend pas. Ils répètent dans la presse anglaise, pas du tout. Et quand on est en France, vous, l'État, les gouvernements, ils disent que c'est juste le temps de régler la question avec l'Angleterre. Et pendant ce temps-là, on les met au CAP, puis on les met en CAO, puis on dit on a donné quelques jours et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution concrète anticipée pour ce qui est hallucinant d'avoir des enfants de 13 à 18 ans, à peu près, je crois que c'est ça, dans ce milieu-là. La grande majorité entre 16 et 18 ans, ce sont de grands mineurs. Mais ce sont des mineurs, néanmoins. Je vous rappelle, il avait, sur le camp de la Linde, c'est France Terre d'Asile qui avait fait le recensement et personne ne le contestait, plus de 1200 mineurs avaient été recensés. Le message était simple, il fallait que tous allent au SAS, mineurs et majeurs, et les mineurs, on les ramenait, on les accueillait au centre d'accueil provisoire en se disant on a 1500 places, 1200 mineurs, voilà. En attendant, voilà, en disant, ce qui s'est passé, c'est que, comme on avait commencé à travailler avec les Britanniques avant le démantèlement sur l'accueil des mineurs au Royaume-Uni, je vous dis clairement les choses, mais c'est bien de le dire calmement et d'essayer de faire comprendre aux citoyens ce qui s'est passé. On avait donc commencé avant même le démantèlement, les Britanniques sont venus au Cap pour rencontrer, on avait organisé des rendez-vous avec des mineurs, les associations allaient les chercher sur la Linde, et on en a quand même 270 en deux semaines qui sont partis au Royaume-Uni. Ça a été un appel d'air extraordinaire, extraordinaire. Et on a vu arriver des mineurs non seulement de France mais d'Allemagne, de Hollande, de partout, de mineurs étrangers. Et c'est pour ça que quand on a, quelques jours après commencé le démantèlement, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait un appel d'air parce qu'on n'avait pas 1200, on en avait déjà 1600, 1500, puis 1600 mineurs. Donc on les a mis au Cap, mais le fait, mais on a dit aux Anglais, il faut qu'on revoie notre façon, sur quoi les accords qui avaient été trouvés avec eux, on leur a dit, on ne peut pas les laisser au Cap. Là, on en a 1500, le jour du démantèlement, on en avait déjà 1600, bientôt on en aura 2000, et il ne s'agit pas que Calais devienne la porte d'entrée de tous les mineurs d'Europe. Donc c'est à partir de là où on a renégocié assez rapidement, quelques jours avec les Britanniques, enfin en tout cas, je disais toujours mes Britanniques, ceux avec qui moi je négocie, après il y a bien sûr les négociations entre les ministres et c'est ça qui est bien sûr le plus important, mais les personnes de terrain qui étaient avec moi ont bien vu le sujet et c'était dangereux et pour les Britanniques et pour nous. Donc c'est là qu'on leur a dit on arrête les visites à Calais, il ne faut surtout plus que les Britanniques viennent à Calais, ce qu'on a arrêté assez vite. Et c'est là qu'on a fait une seconde partie dans un second temps du démantèlement du camp de la Lande et le démantèlement du Cap, c'est-à-dire qu'on a conduit ces mineurs vers des centres d'accueil et d'orientation, spécialisés mineurs avec des critères particuliers, avec une circulaire, beaucoup de réunions avec le ministère de la Justice pour justement leur prévoir un accueil particulier et conforme à ce qu'on devait et à la protection que l'on doit des mineurs. C'est compliqué, je comprends tout à fait, mais je vois bien que la situation a évolué au fil de la volonté des Britanniques. Est-ce qu'on n'a pas été naïfs ? Est-ce que vous, en tant que l'État, la parole de l'État, n'avez pas été un peu naïfs face à l'intransigeance britannique ? Non, j'ai du mal de m'expliquer parce qu'en fait, c'est nous qui avons fait évoluer les Britanniques. Les Britanniques, c'était plus simple pour eux de venir au Cap. Ils les avaient tous là et ils pouvaient faire leurs entretiens et leur sélection entre guillemets au Cap. Là, il a fallu négocier avec eux pour leur faire accepter qu'ils allaient dans les centres d'accueil et d'orientation et même d'expliquer parce que si je voulais que ça marche, si je voulais que les mineurs quittent d'eux-mêmes le centre d'accueil provisoire, il fallait que les Anglais, les Britanniques, soient à mes côtés pour leur expliquer. Ça n'a pas été... Y compris dans les bus. Y compris dans les bus. On leur a dit, il faut que vous montiez dans les bus avec eux, sinon ils ne vont jamais croire. C'est quand même mieux quand les Français et Britanniques qu'on est à côté et qu'on porte le même message. Donc là, vraiment, c'est ça les négociations. Chacun fait un pas. Mais là, c'est vraiment les Britanniques qui ont fait un pas vers nous en comprenant la situation et en acceptant cette nouvelle donne qu'on leur proposait qui est pour eux nettement plus compliquée. Je le reconnais bien volontiers. Et pour le moment, les mineurs ne se dirigent pas... Non, mais je crois qu'il faut que vous vous renseignez. Il y en a plus quand même. Oui, oui, oui. C'est en train de repartir. À partir des CAO mineurs, ils sont en train de faire des entretiens. Déjà, s'ils sont montés dans les bus, c'est certes, parce qu'on leur l'a demandé et qu'ils en ont compris l'intérêt. Mais dans les bus, ils ont aussi, ils ont monté, il y avait deux personnes, deux accompagnateurs français, deux accompagnateurs britanniques. Et il y avait également un interprète dans chaque bus. Et ils ont commencé dans les bus les entretiens avec les mineurs. Voilà, parce qu'il leur faut la photo. Enfin, il y a toute une réglementation propre au Royaume-Uni. Qu'est-ce que... Bon, ça commence... C'est pas une histoire ancienne, c'est encore très récent, mais ça commence à... Vous avez dit au début que j'avais parfois même du mal à en parler ou à être convainc que dans votre famille, parce que c'est un sujet brûlant, dont toutes les familles vont s'être, pas que dans la vôtre. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Et si j'ai bien compris, votre histoire familiale, elle est aussi liée à la migration. Oui, comme beaucoup. Je pense que j'ai rien d'exceptionnel. Je pense que beaucoup de familles françaises sont liées à une histoire d'immigration. Moi, c'est celle de mon grand-père maternel, qui a franchi la frontière à un moment où il ne se sentait plus en sécurité en Italie. Puis il y a aussi l'histoire de ma belle famille. Eux, c'était un moment beaucoup plus récent, une immigration beaucoup plus récente, au moment pour travailler, pour vivre. Ils étaient venus en France. Non, ma famille, la chance qu'a eue ma famille, c'est qu'elle a eu les bonnes explications, puisque j'étais là pour leur donner les explications. Mais souvent, je n'ai jamais refusé. J'ai fait beaucoup de... Beaucoup de personnes m'ont invitée, même à Arras, à aller dans des clubs, et toujours, ce sujet revenait. et souvent, mes collaborateurs me disaient, mais madame la préfète, à cette heure-là, le soir, vous avez peut-être autre chose à faire. Je leur disais, écoutez, chaque fois que 20, 40, 30, 40 personnes auront compris quel est vraiment le vrai sujet de Calais, qui m'auront posé les questions, c'est pas du temps perdu. Parce qu'il y a besoin que les gens comprennent ce que fait l'État. Je crois qu'il faut, dans les temps perturbés que l'on vit, il faut vraiment que le citoyen... Je pense qu'on doit tous concourir à ce que le citoyen est confiant dans ses institutions. Un citoyen qui n'a pas confiance dans ses institutions, c'est un citoyen qui panique. Et avec le monde que l'on traverse, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut faire confiance aux institutions de la République. Elles sont là. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont efficaces. C'est aussi ça que vous vouliez montrer dans cette opération ? Oui, je savais. D'abord, je voulais bien le faire parce qu'il fallait bien le faire, parce qu'il y avait un enjeu humain qu'il fallait régler, parce qu'il y avait beaucoup de bêtises qui avaient été dites et que j'avais aussi pour mon équipe, pour moi, pour ce département qui le méritait, pour les Calésiens, il fallait une petite fierté, un petit orgueil. Il fallait que ça se passe bien. Et puis, aussi et surtout, parce que je suis fonctionnaire de l'État, fière de l'être, l'État, ça doit être l'abnégation. On n'est pas là pour servir, on est là pour servir aux autres, pas se servir, servir aux autres. Et c'était vraiment le message que je voulais montrer, que bon sang, faites-nous confiance, on est des hommes et des femmes, mais je connais autour de moi des gens, dans cette maison préfecture, mes personnels, j'ai eu besoin de volontaires par moments, je n'ai jamais eu en fait, ils sont venus d'eux-mêmes me dire, si vous avez besoin, on y va, on va avec vous. Il y avait vraiment le sentiment de participer à quelque chose. Il y a la personne aussi, c'est-à-dire que vous êtes, on se construit pas seulement dans son identité professionnelle, il n'y a pas un moment où vous avez quand même eu un doute, sinon, est-ce qu'on ne va pas faire une tâche justement sur le travail de l'État ? Est-ce qu'on n'a pas... Alors, je vais juste vous dire comment moi, je l'ai vécu. Vous savez, quand vous êtes partie dans l'action, moi, je n'ai jamais... ça, je vais paraître certainement présomptueuse, mais je n'ai jamais douté. Je ne dois pas douter. Il faut avancer. J'ai toujours été honnête, y compris, bien sûr, avec les médias, parce que souvent, mes collaborateurs me disaient, ça, il faut peut-être... Je leur ai dit, écoutez, moi, en communication, c'est tellement compliqué, il faut que je sois tout le temps à parler avec la presse. Je préfère leur dire les choses. J'expliquerai pourquoi on a parlé des incendies. Je préférerais dire les choses que commencer à raconter une histoire. Je trouve qu'on n'est jamais aussi bon que quand on dit la vérité et qu'on la défend. Sous-titrage ST' 501